Dans Youtube, on enchaîne nos aventures sur Cyberpunk 2077, nous devons rejoindre Takemoura pour la suite du scénario. Alors bon visiblement il a kidnappé la sœur de Harazaka là, ça va partir en couille. Info sûr ça va partir en couille. Attends je regarde juste s'il y a un truc en haut. Grosse ambiance. Pour changer. Bon je pense qu'il n'y a rien. Mais on n'était pas déjà venu ici et d'ailleurs c'était bloqué. Je ne sais plus. Il me semble. Ah mais ce n'était pas ici où il y avait la fameuse porte entre ouverte qu'on ne pouvait pas ouvrir. Quatre fois. Mais non. Je peux savoir ce qui t'est passé par la tête putain. J'ai utilisé un sédatif. Elle a essayé d'activer son traceur. Je n'avais pas le choix. Je lui ai proposé du thé. T'as kidnappé Anako Harazaka et tu lui offres une putain de tasse de thé ? Oui. Et elle a poliment refusé. Tu dois lui dire la vérité sur Yorinobu. Juste les faits. Et exposer lui tes conditions. Toi, elle t'écoutera peut-être. C'est vraiment pas dit. C'est vraiment pas dit. Bonjour. J'étais au Konpeki Plaza ce soir-là. J'ai vu Saburo Arasaka mourir. Il n'a pas été empoisonné. C'est un mensonge inventé par votre frère. C'est Yorinobu le meurtrier. Vous êtes fou si vous pensez que je vais croire ces idiots-ci. Mais on n'aurait pas pu faire une déesse ? De ce que j'ai vécu en fait ? Ah non, ou alors il faut déterminer d'enregistrer en avance. Le truc, c'est que je suis hyper déterminé et que j'ai rien à perdre. J'ai votre prototype de relique enfoncé dans le crâne. Par le plus grand des hasards. Il m'a permis de survivre à une balle. Mais maintenant, il me tue à petit feu. L'un de vos engrammes de personnalité est en train d'écraser ma psyché. Et si je trouve pas le moyen de l'arrêter, disons que... ça finira mal pour moi. Hanako-sama, V est la preuve vivante du terrible crime commis par votre frère. Nous pourrions confirmer chacun de ces mots si vous pouviez l'aider à retirer la relique. Hanako-sama ? Allez, en train de regarder le nom de la chaîne YouTube. Ok. Oh putain, oh putain, oh putain Il a un peu de guerre C'est notre dernière chance de se tirer de l'arme Ah non Ah non Ah non Ah non Surtout pas Non, 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 non Bah c'est bon y'a plus personne là Bah mais t'es full bugué là Mais non Alors comment vous dire Juste voilà je fais une petite aparté Je vous avais parlé plus tôt quand on avait fait L'épisode 41 je crois de petite mise au point De voilà des trucs Qu'on devrait faire pour platiner le jeu Etc des trucs qu'on pourrait pas faire Pour platiner le jeu et en fait sauver Takemoura en faisait partie Et donc je m'étais vaguement fait spoiler Par rapport à cet achievement là Mais comme je vous avais dit en fonction de Comment la mission allait se passer J'avais été très flou et je vous avais pas donné Dans les détails le pourquoi du comment Mais Mais je vous avais dit que Bah sûrement qu'en fonction De comment la mission se serait passée Et comment ça aurait été introduit J'aurais fait ce choix là ou pas Ou alors peut-être que j'aurais été Comme un gros mouton A suivre bah du coup Les indications de Johnny Mais en fait vu comment ça se goupille Je sais très bien que j'aurais essayé Dans tous les cas de sauver Takemoura En fait voilà Je confirme Bon désolé c'est Gerbotron Ouais mais pousse toi Alors s'enfuir Attends quoi S'enfuir de l'appartement Fécutatif Quitter le bâtiment On veut ça Fécutatif On voit rien du tout Une petite lumière On aurait pas été de refus On me suit ou pas Bon ça tire mais je sais pas d'où On me suit On me suit On me suit Ok Je tue tous Allez on fonce Ça m'avait manqué Ça m'avait manqué Oui tu l'as déjà dit Donc là clairement en fait On aurait pu Perdre Takemoura Ever En fait si on avait pas fait demi-tour Il se serait fait buter je crois Faut vous capturer Enfin j'en sais rien Mais Dans tous les cas En fait le fait de sauver Takemoura En fait Permet derrière De débloquer l'accès A un autre trophée Parce que du coup Ça te permet de débloquer Un temps de scénario Que t'aurais pas eu Si Takemoura N'était plus Oh merde Attention Nous on doit prendre Des chemins différents On aura plus de chance Sur ce secret Tu crois Alors vas-y Maintenant En fait peut-être que Johnny Va pas être content Mais alors Takemoura Le bro C'est mort Tu crois qu'ils font ces motels Spécialement pour les dégénérer comme nous La clim est naze Il y a des vieilles seringues sous le lit Les chiottes sont bouchées Quelques temps putain Non mais sérieux Qui viendrait dormir ici ? On n'est qu'à quelques bornes De Night City Si quelqu'un quitte la ville Il s'arrêtera pas ici Et s'il y va Surprise Et bah il dormira en ville Qu'est-ce qu'on peut attendre D'un motel paumé comme ça ? Je vais te dire Juste de putain de losers Et moi qui pensais qu'on était foutu quand Goro a kidnappé Anako Tu vois c'est ce qui arrive quand on contrarie une corpo Tu pensais avoir marché dans une merde En fait t'as plongé tête la première dans une fosse à Purin Si on frappe Tu exploses la porte Pas de sommation Et si c'était Goro ? Tu déconnes Il a pas donné signe de vie depuis 24 heures Silence radio complet Repose en paix Connard Tu l'as vu comme moi Même sans un plan Il savait toujours se battre Il saura se débrouiller Peu importe à quel point on est bon à Night City Si t'es tout seul TPC T'as entendu ça ? Une cassée A cette heure là Dans un quoi pareil Merde Juste une Le doigt sur la gâchette V Après lui il est pas censé savoir Il est pas omniscient Il est pas censé savoir ce que je ne vois pas Non mais c'est Goro C'est ta qui branle Pas un bruit J'ai un message pour V Ne touche pas à cette porte Je sais que vous êtes là C'est pas trop tôt Dégueux Sur le mur là C'est du sang ? Ouais J'ai viré le dernier connard Donc ? Vous parliez d'un message ? Il est assis juste là Je regrette d'avoir ouvert la porte C'est une poupée Ou un proxy Oh ça rase la carte Je dois clarifier une chose Je pense toujours que vous êtes fou Mais Ah d'accord C'est vous ? Ouais Mais je ne peux plus me leurrer Je vous crois J'ai bien fait l'ouvrir Des nouvelles de Goro ? On a été séparés pendant notre fuite Ne vous inquiétez pas Takemora est en lieu sûr C'est tout ce que vous devez savoir pour l'instant C'est peut-être par contre le frère Qui se fait passer pour elle Mais bon je pense pas Comment vous m'avez trouvé ? Vous pensiez vraiment Qu'il vous suffirait de quitter la ville ? Takemora m'a dit Qu'il avait placé un traceur sur vous Mais même s'il n'en avait rien fait Quand Arasaka cherche quelqu'un Elle le trouve Une connasse de riche Ok Maintenant que vous savez Et que vous me croyez Vous allez faire quoi ? Yorinobu a planté un Tanto Dans le coeur même de la corporation Je dois agir tant que la blessure est fraîche Et vous allez m'aider Vous êtes la preuve vivante De son crime Et de sa trahison C'est d'abord à vous de m'aider Je n'ai peut-être pas été assez claire Nous devons faire vite Je suis imprécié aussi Je suis un peu en train de mourir Et je crois que mon cadavre Ne ferait pas un très bon témoin Oui je comprends Je veux savoir tout ce que vous savez Sur Mikoshi Mikoshi L'un des projets phares de mon père Une forteresse de données Avec des serveurs situés en orbite Autour de la terre Une archive des constructs De personnalités Des psychés numérisés en quelque sorte Ou une prison C'est une question de point de vue Dans tous les cas Ce n'est pas ça Qui pourra vous sauver Pas sans une connaissance approfondie De la relique Et du processus de création du construct J'ai retrouvé votre fugueur Hellman Il s'était planqué dans les jupes de Kentao On a parlé Il pense que tôt ou tard L'engramme va me consumer On ne peut pas arrêter le processus Voilà une conclusion bien fataliste Pour un homme de science Au moins J'ai pu mettre la main sur les plans de la relique Il y a des infos détaillées sur son fonctionnement La documentation sur la tech Très utile Et encore plus avec Hellman Toujours en vie Je vais le contacter Et lui expliquer qu'on ne quitte pas Arasaka aussi facilement Ouais mais il a C'est pas T'inquemora qui l'a tué ? J'ai réussi à prendre contact avec Alt Cunningham La Cunningham ? Celle qui a inventé le tueur d'âme Elle utilise sa propre version modifiée Ça, ça nous sera plus qu'utile Voilà C'est à peu près tout ce qu'on a Et maintenant ? Ok Ok Bon j'ai bien fait l'ouvrir Finalement Voilà J'ai fait mon boulot Ouais Alors quand t'as une jupe tu croises les jambes Tu sais quoi ? Quoi ? Je crois que j'aurais préféré voir les troupes d'Arasaka débarquer On a eu ce qu'on voulait Je me dis pas que t'as eu les jetons Moi ? Va chier Non mais réfléchis Hier, Anako vivait dans un monde où personne ne lui voulait de mal Et aujourd'hui elle a quoi ? Une ville étrangère Un frère meurtrier Et un putain de voleur C'est pour ça qu'elle a envoyé un proxy Elle est seule Et elle se chie dessus beaucoup plus que nous Ah ah Ouais mais je suis assez convaincu que c'était quand même une bonne chose Ok Et bah on avance Oh Oh Genre j'avais le bras gauche comme Johnny Ah il m'a favelé les pilules Ce que tu sens C'est l'air marin Allez debout Le pacifique est de toute beauté à cette heure-ci Il m'a favelé les pilules Je pense qu'on se rapproche de la fin quand même Bah je sais où on est Je reconnais cet endroit J'ai tué des gens ici Ah bien que Ah j'avais jamais fait gaffe à la grande roue On est à un pacifique C'est quoi cet endroit ? À Vieil Hôtel Le Pistis Sophia On est les seuls clients Allez viens Je veux te montrer quelque chose J'ai vu la pseudo-endotrizine dans ta main Je peux pas vraiment m'en sortir dans ce corps sans ça J'ai eu l'impression que t'essayais de te débarrasser de moi Pendant que t'étais dans l'évap Et franchement c'était galère Je voulais prendre les cachets Reste Koulos Si j'avais voulu prendre le contrôle total Je l'aurais fait depuis longtemps Bien longtemps Ok Je te crois Merci Bon je pense savoir ce qu'on va faire à l'aboutissement de cette quête Passer par la fenêtre Ça je devrais y arriver C'est quelque chose qui avait été teasé dans les trailers Donc bon Tu voulais savoir pourquoi je t'ai amené ici Il y a une planque là Juste derrière moi Ouvre là Et vide là Quoi ? Là c'est les plaques La guerre au Mexique ? Quand j'étais qu'un petit merdeux comme toi Je me suis enrôlé dans une armée corpo C'est au Mexique que j'ai compris que quel que soit le conflit Les corpo gagnent toujours Et les gens ordinaires perdent toujours Et Tu t'es dit que t'allais exprimer ça Dans tes chansons ? D'abord j'ai déserté J'ai atterri ici dans cette piaule J'ai passé un bon mois allongé sur ce lit à fixer le ventilo Moi aussi je pourrais m'allonger Et fixer le ventilo jusqu'à la fin des temps C'est pour ça que je t'ai amené ici Je veux t'éviter de foutre en l'air des jours Des semaines Comme je l'ai fait Pourquoi tu me les donnes ? Imagine qu'on nous envoie au front Et qu'on doive se battre côte à côte Tu serais prêt à prendre une balle pour moi ? Je crois Ouais Ces plaques appartenaient à un gars qui a donné sa vie pour me sauver au Mexique J'ai bien réfléchi à notre problème Je veux que ce soit bien clair Je te ferai jamais de mal Quand le moment viendra Je donnerai ma vie pour toi Je te laisserai m'effacer Et ces plaques sont la preuve de ma promesse Je... Je ferai la même chose pour toi Ouais Merci Tu veux vraiment accepter l'offre d'Anako ? Je ferai ce qu'il faudra pour survivre Même si je dois me salir les mains Bon écoute Tu feras ce qui te paraît juste C'est toi qui décide Mais j'ai juste une requête Bon Adam Smasher Le fils de pute qu'a réussi à m'avoir Quoi qu'il m'arrive Je veux que tu le dézingues Qu'il disparaisse de la surface de la planète Sérieux ? Smasher ? Tu penses à lui d'un coup ? La dernière fois qu'on l'a vu On n'a pas pu lui dire bonjour C'est pour ça qu'il faut le trouver Et en finir une bonne fois Le méga robot là C'est Robocop là Vas-y hein Ok Ça marche Et je veux que Rogue vienne avec toi Ok C'est aussi important pour moi Que ça l'est pour elle Bon je vais regarder si y'a pas un autre loot Euh Alors Je parle à Rogue Je lui dis tout En fait Ça serait mieux que je lui dise moi-même Prends les médocs de Misty Et Laisse-moi les commandes à maman Je suis pas du tout emballé par ton plan T'en es conscient Je vais juste discuter vite fait avec Rogue Au sujet de Smasher Après je te rends les rênes Promis « Rogue serait un bon prétexte » « Pourquoi ? Pour m'emparer enfin de ce corps dont je rêve la nuit » « Ou pour lancer une autre mission suicide débile contre Arasaka » Je commence à bien te connaître Johnny Pour la dernière fois J'ai pas de plan secret Moi j'avais autre chose en tête quand j'avais fait ça Mais ok Je veux savoir exactement ce que tu comptes faire Johnny Je vais dire la vérité à Rogue Et on verra si elle est prête à nous aider Salut, cet homme a viré de l'enfer Alors je suis passé te dire bonjour J'ai juste à mentionner Smasher Et à parler du bon vieux temps Tu vas voir, ça va aller tout seul Ouais D'accord Vas-y Je vais le faire pour toi Merci, c'est cool Emmène-moi à l'afterlife Tu le regretteras pas, promis Je me sens mieux Je devrais y aller Je sens toujours une douleur aiguë près de ton cœur Je crois que c'est pas près de s'arrêter Ok Let's go hein L'hôtel Pistis Sophia C'est ça ? Ouais Bel endroit pour mourir Mais pas aujourd'hui Bon, alors du coup je suppose qu'on a deux missions On a la mission de rejoindre un anaco Mais on a aussi la mission D'aller voir Rogue Ou pas Ouais T'as eu chaud d'aller voir Rogue maintenant Pourquoi j'ai ce fusil à pompe dans les mains Non mais il faut rater les conneries là A la base j'ai un katana Merci On va faire ça Je vais arrêter de démonter ce qui est bleu Faut qu'on vende Bon du coup le sniper On a pas eu l'occasion de réellement s'en servir J'ai forcé en tirant sur les machines d'Arazaka Mais bon Putain par contre Niveau stuff C'est plus trop sain Ouais Oh le débardeur de Johnny On a looté ça Gratos Bon on va peut-être l'équiper non Bon on va l'améliorer Comment ça Vas-y Ah oui et là Faut que j'aille là Pour ensuite faire ça Et là il est là On l'améliore Ouais du coup le débardeur Prend en compte les plaques en fait Donc en fait il nous a filé les plaques Mais en fait il nous a filé son débardeur Et il est amélioré à fond Ok Bah on va pouvoir équiper ça Let's go Bon par contre C'est une veste quoi Il me faudrait une Après cette veste elle est stylée Ok Bon bah du coup je peux démonter ça Et bon On bourre l'armure Est-ce que J'augmente l'atténuation encore On pourrait hein Enfin je sais pas si on peut en fait On a pas le plan On a pas le plan Pour l'atténuation Merde C'est con ça Bon vas-y Bon ça commence à prendre forme cette histoire Donc on a Le débardeur On a le pantalon On a les chaussures Mais il nous manque A priori les lunettes Après est-ce qu'il avait une veste Alors après c'est peut-être le gilet pare-balles Qui porte Réduit les dégâts dessus de 30% On a gratté ce mode là Ok bon faut que je vende Impérativement Bon bonjour Ok Donc 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 On a ça Mais on a ça Et j'ai envie de faire ça avant En plus c'est une Considérée comme une secondaire Bah let's go Et y'a un charcut dog Juste derrière On va essayer de lui vendre nos trucs Allo J'ai besoin d'un plan Ah mais y'a plus de thune Ah parce que je l'avais dévalisé Y'a pas très longtemps Je l'avais un peu dépouillé Merdouille Bon bah pour la peine Voilà Ninjutsu est bientôt à fond Je crois par contre Qu'est-ce que tu fais là-haut Par où il me fait passer Par la route Ok On va ranger le sniper Écoutez Le pistolet je le garde Avec moi par contre Attends mais j'ai looté Un katana là ? Qu'on faire 100% de chance D'infliger Un coup critique Quand le Keren Zikoff Est activé Double les dégâts Du dernier coup d'un enchaînement Double les dégâts Contre les ennemis Dont la santé Est deux fois supérieure A votre santé actuelle Bah attends mais il est incroyable Il est incroyable en fait Mais par contre j'ai Euh Ouais par contre c'est les mods Je suis dans la merde là Non bah attends il est incroyable Euh Bah on peut ranger ça Ouais par contre j'ai pas de mod Pour le booster C'est con ça quand même Putain Faudrait que j'aille trouver un vendeur Qui me vend des mods Ah parce que j'ai pas de module Ah Fais chier Bah évidemment le mien Il est à Par contre pourquoi il a Autant de DPS comme ça En différence C'est avec un truc Un truc J'ai pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air Pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air C'est pas clair C'est pas clair du tout Putain j'suis en train de m'étouffer là Oh putain Petit but de voix Ah mais j'avais pas dit que je devais mettre ça Oh putain ok En fait il faut que je sois niveau 20 Dans l'âme Bah attends quand il va être déverrouillé J'aurai d'office le Le truc C'est pas clair Attendez y'a pas la vitesse de rechargement ? Ouais On va faire ça Attendez on va aller voir lui là Merde bah du coup demi tour Du coup demi tour Ah ouais non mais en fait il faudrait que je sois niveau 20 En katana Ah c'est pas moi Putain je sais pas ce qu'il s'est passé Mais j'étais en train de m'étouffer là Ça va un peu mieux Non par contre en fait il me faut des mods pour le katana Mais par contre le kerenzikov là C'est euh La question c'est comment on le set up Parce qu'on a le sandévis stan Mais je crois qu'il est lié au kerenzikov Attends mais kerenzikov A chaque fois je suis trigger par ça Alors qu'on l'a vu plein de fois C'était pas un autre implant Non parce qu'on avait Il me semble de souvenir qu'on avait une perc A chaque fois je bug là dessus A chaque fois je bug là dessus La santé se régénère lentement en combat Ah mais ça faut le débloquer C'est une base ça Attendez il y avait le charcut doc Qui était juste à côté J'ai limite envie d'aller le voir pour Dis moi que t'as des mods là pour le katana Ah oui mais j'ai plus de sous Non Ok Ah évidemment t'as pas de mod Bon bref Bref Bon on va aller s'occuper de ça Bon de toute façon peu importe Mon katana il est suffisamment pété En plus c'est la méga galère à trouver des modules Donc on va partir du principe qu'on utilise le katana qu'on a actuellement Et puis c'est pas grave Sur le papier il a l'air de faire vachement plus de DPS En plus je crois qu'on a des bonus par rapport aux hémorragies Et qu'on gagne des dégâts quand on tape un ennemi qui a une hémorragie Et le katana que j'utilise actuellement implique beaucoup plus d'hémorragie que le nouveau C'est tentant d'y aller mais vas-y on avance Taquemura je suis en vie tout va bien Mais si tu n'étais pas revenu pour moi je ne pourrais pas tomber ce message merci Heureux de te savoir dans ce morceau Pour le moment j'attends le lieu sûr Tu as pu le constater par toi même Ses pensées sont difficiles à déchiffrer Mais j'ai l'étrange impression qu'elle est déjà en train de concevoir un plan quelconque Je lui fais confiance je te conseille de faire de même on reste en contact ne t'inclines pas Ne t'inclines que devant celui qui t'est supérieur Je vois pas bien ce que je suis censé faire de ça On a qu'une seule réponse du coup Ces sages paroles m'ont guidé tout au long de ma vie j'espère qu'elles te guideront à ton tour Que prévois-tu de faire ? Tu sais de quoi je veux parler Ah on peut lui parler d'Aldel Caldos Et vu que lui il avait dit que ouais il voulait être nomade et tout Après c'est genre une question Peut-être que l'on devrait chercher de l'aide en dehors de la ville J'ai les contacts chez Aldel Caldos On va lui répondre ça De toute manière c'est Les nomades ceux qui ont abandonné la ville pour rechercher la liberté Un concept merveilleux mais les idéaux ne nous aideront en rien Seul Arasaka peut s'opposer à Arasaka Même si tu devais abandonner ton corps n'abandonne jamais ton honneur Ne t'éloigne jamais du chemin Miyamoto Musashi Ok mec Mais je sens que ça va être une quête qui va durer très longtemps Attends c'est un event ? Je vais les aider Oh si j'ai plus le focus et j'ai Z Eh j'ai pas les flics au cul hein Putain c'est la première fois qu'on voit ça Ah d'accord Bon visiblement t'es parti sans ton collègue Ouais c'est bizarre C'est bizarre Bon c'est pas grave On les a aidé Ou alors bon en théorie ils étaient censés me Me poursuivre et vu qu'ils m'ont jamais vu Bah si ils m'ont vu des capitaines de mecs Bon bref Je me pose beaucoup trop de questions Joss Salut B je voulais juste te donner des nouvelles de Randy Il se remet doucement C'est difficile à croire mais on dirait que tout va bien se passer à présent Tu n'imagines pas à quelle fois je te suis reconnaissante Je t'envoie une photo de Randy J'espère qu'il pourra vite te remercier en personne Bon on pouvait même pas répondre Donc à mon avis c'est la dernière fois qu'on les voit Qu'est-ce que je fous Ok Allez on est pas loin Bon du coup je me suis trompé concernant la quête là Avec le début de quête avec Johnny quand même a filé Les médailles Dans la base je pensais que ça allait aboutir sur autre chose C'est la plus grosse du quartier On tente de te revoir petit Bon alors t'es prêt ? Je pense qu'Horam devrait bientôt arriver Ok Je suis prêt Oh bah c'est pas trop tôt Ah y'a un truc a changé T'as fait quelque chose à tes cheveux Quoi ? Eh il voit son bras Putain c'est bon d'être de retour Je savais pas que t'étais partie Qu'est-ce que je te sers ? Blue glass Mais c'est pas TK Old Fashion Qu'il aime à la base Bref Oh renvoie à bord Ça marche Ils vont me ruiner avec ces conneries Prémius pour se mettre un coup de fouet Tu sais ce qu'il me faut maintenant ? Est-ce que c'est sur le menu ? Des infos Cassius Rider Il est toujours en vie ? Le tatoueur ? Ça fait un moment que je l'ai pas vu Mais tu peux toujours aller vérifier par toi-même Il bosse à Watson sur Pershing Oh putain Il va pas du tout voir Rogue Alors ce sera quoi pour vous ? Le bouc ou l'autre ? Le bouc ou l'autre ? Je sais pas facile comme choix Comment ça le bouc ou l'autre ? Attends il va pas me faire Vous avez fait votre choix ? L'autre là Je sens qu'il va l'adorer J'en doute pas Quoi ? Jérémya Grayson Il paraît qu'il bosse pour Smashers Mais si on vous demande Je vous ai rien dit Hey Vous êtes qui déjà ? Ça fait un tatouage là Ouais On peut dire qu'on avait un truc en commun Rubicolis Et c'est mis avec Grayson Après que je me la sois tapée Après on le verra pas le tatouage Vu qu'on a l'implant Brago Ray Hey Ça va pas ? Hey Barman Ah oui merde ok Je viens de comprendre Concours de boissons quoi J'ai gagné ! Ha 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 Gauche ou droite ? Oh La pilule bleue Je crois que j'ai quelque chose de mieux Hey C'est toi Ruby ? Quoi ? On t'a parlé de moi ? On pourrait aller ailleurs Je te dirai ce que j'ai entendu sur toi Tu me montreras si c'est vrai J'ai juste un petit truc à régler avant Putain Il m'a dégueulé Ah mais le con Par contre j'ai pas les lunettes Eh toi Enlève tes sales pattes de Ruby Elle ira nulle part avec toi Elle est de service C'est clair ? Putain C'que ça m'a manqué Mais quoi ? Bon Tu t'attends dehors Comment ça Ils défoncent les deux sbires là C'est moi que t'attendais Allez viens On va chez moi C'est mieux après avoir dégueulé On va où ? Martin Street Mais on va faire un détour Ah Les fameuses lunettes Elles te vont bien T'as du feu ? Oh putain Ah Putain On aurait pu y rester Rubi Oh que j'appelle Que j'appelle Rubi Ecoute moi Faut que je parle à Gresson Je crois que c'est des capotes Que l'enfer Mais du coup il est jamais allé voir Rogue Non mais il me rend ouf Tu craches du sang comme ça tous les matins On peut parler d'autre chose s'te plaît Bien sûr La première fois que t'es venue J'ai bien senti que t'avais quelque chose de familier Bla bla Johnny t'a tout raconté T'as pas l'air surprise ? Je l'étais un peu au début Mais plus maintenant Tu t'en souviens peut-être pas ? J'ai vu quelques bribes Mais pas tout Heureusement putain Il m'a appelé tôt ce matin J'ai cru que c'était toi Bien sûr Alors je me suis dit Il est sympa ce petit Mais complètement schtarbé Et t'as voulu voir de tes propres yeux La curiosité morbide Et j'ai trouvé Johnny Silverhand Ça fait bizarre Que tu sois au courant Pour Johnny Ton visage change tu sais Tu gardes la même tête Mais ce petit sourire narquois C'est 100% le sien Et sa façon de parler De bouger Même de fumer Je fume pas Je sais bien Aucun risque de vous confondre Tu peux dormir tranquille Smasher Il t'a parlé de lui ? Oui Je savais pas qu'il était revenu à Night City Johnny a trouvé un moyen de l'atteindre Attends Gresson ? Jeremia Gresson Il bosse pour Smasher Johnny a su ça par une strip-teaseuse Ne me demande pas comment Et Bounique C'est tout ce qu'on a Mais je vais voir ce que je peux faire On va l'avoir ce sale fils de pute Tu sais ce que Smasher a fait pendant tout ce temps ? Il a disparu après l'attentat de la tour à Arasaka de 2023 Personne pensait le revoir Et puis un jour il est revenu comme ça Il a fait quelques jobs pour Arasaka Avant de disparaître à nouveau Personne l'a vu depuis des années À part Gresson Apparemment Je peux faire quelque chose ? Dans ton état ? Tu rigoles ? T'es quasiment HS Je t'appelle quand j'apprends un truc Ok J'arrive pas à croire que cet enfoiré soit quelque part dans ta tête Oh putain Ah putain Plus jamais ça Je pouvais pas savoir que les caches-tons te mettraient dans cet état Il serait peut-être mieux passé si tu les avais pas fait descendre avec tout un tas de saloperies C'est toi qui devrais être en train de gerber Ouais bah la vie est injuste T'as vraiment choisi le meilleur moment pour me rendre mon corps Bah au moins je te l'ai rendu Tu devrais être content Pendant un moment J'ai bien cru que t'allais t'installer pour de bon Je veux dire Tu t'es tellement éclaté Ah et tu me fais toujours pas confiance Alors Je sais bien que t'y as pensé Je l'ai vu J'ai fait exactement ce qu'on avait prévu Allez bougeons d'ici Ouais J'ai pas un truc à looter là Je me méfie hein Parce que dès que c'est de la quête qui concerne Johnny Attends 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 J'ai pas looté un truc Nouveau Les lunettes de Johnny Ah C'est bien On débloque des stuff Ok 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 Putain mais on peut faire qu'une seule upgrade Ça me trigger Ça me trigger de fou On pourrait augmenter nos taux de critique Via l'armure Dégâts critiques Et multiplicateur de dégâts Des tirs dans la tête Est-ce qu'on mettrait pas ça ? Non parce qu'en vrai au niveau de l'armure On a un tank Bon on met ça J'espère que je vais pas le regretter Du coup on a moins d'armure Mais bon on a quand même Beaucoup trop d'armure C'est un peu n'importe quoi Bon ok Et ben on a les lunettes Un endroit où tu peux dégueuler tes boyaux sur la moquette Sans problème Oh ça va Fais pas ta fine gueule D'accord Et il est parti Bon Putain il va bientôt lever l'up en ingénierie On pourrait trouver d'autres caméras Ah à chaque fois les gens ils paniquent Quand je désactive les caméras Faut arrêter C'est juste une caméra Je veux juste level up les gars Là par contre il y en a pas par soi Là il y en a une Allez oh Est-ce qu'il y en a d'autres en haut Celle là je l'ai désactivé Celle là non Je fais ce que je veux Bon d'accord Bon d'accord Ah Paname Ça fait un moment que t'es pas venu Tu vas drôler Night City Je demande ça juste comme ça Va pas croire que tu me manques Toi si tu me manques Quoi d'un faut quand En fait je voulais te demander un conseil pour un truc Je dois parler à Saul D'un membre de la famille C'est une affaire délicate Tu le connais pas Il s'appelle Jax Il dirigeait une mission de reco Il pilotait le drone Et il était censé s'assurer Qu'il n'y avait aucun Wraith Dans le secteur Il se trouve qu'il a complètement ignoré Une zone du bassin Qu'un convoi de Petrochem Avait traversé la veille Parce qu'il pensait Je sais pas trop pourquoi Que les Wraith Traîneraient pas dans le coin Et ben c'est pile là Qui nous entendait une embuscade On a les images du drone On a perdu tout le groupe 4 personnes On aurait peut-être pu les sauver Mais Jax a paniqué Il a tenté de couvrir tout ce merdier Et le temps qu'on apprenne Ce qui s'était passé Il était trop tard Maintenant on doit décider De ce qu'on va faire De lui Ok Une punissance suffisante A mon avis Ouais 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 On va partir sur le principe De la conscience T'as raison Je voyais aussi les choses comme ça Et je sais que c'est mieux à faire maintenant Merci d'avoir pris le temps De parler de ça avec moi Tu la vois de la raison pour moi V C'est de plus en plus évident Le clan aurait besoin de quelqu'un comme toi Je fais que répéter Ce que tout le monde dit Contre vraiment beaucoup pour moi Tu le sais Je voulais que tu le saches Ok On avait pas d'autre choix Mais ok D'accord J'ai hâte de te revoir Bah je veux bien Mais fais moi une quête Une petite quête Une petite quête Bon alors du coup on est là C'est bien Mais ensuite Parce qu'on pourrait continuer le scénario On pourrait continuer le scénario Ou alors on attend une journée Moi je pense vous savez quoi On va attendre une journée Comme ça on fait la quête de Rogue Et en théorie c'est de la secondaire aussi Ok J'ai élucidé le mystère Ebonique J'ai fait le tour de mes contacts Un de mes vieux Tchou m'a tilté sur le nom de Grayson Il a fait des recherches Recherches qui l'ont mené vers une section des quais en territoire Melstrom Pourquoi ces quais s'appellent Ebonique Je me dis pas que c'est un rapport avec cet ancien maire Si en fait C'est pas les quais C'est un ancien porte-conteneur là-bas qui porte le nom de ce maire Alors t'as trouvé Grayson ? Il peut vraiment nous mener à Smashers ? Viens me voir à l'Afterlife On en discutera Ok Ok Et bah ça ce sera pour le prochain épisode On va s'arrêter là C'est cool Ça avance Donc on est d'accord c'est une secondaire Oui Oui et bah écoutez On fera ça la prochaine fois Donc petite sauvegarde Des bisous Youtube Et à très vite pour la suite De nos aventures Sous-titrage ST' 501